Vous avez sans doute déjà entendu parler du NTSC, du PAL ou encore du SECAM. Mais que signifient ces acronymes ? Réponse après le jingle. Dans cette vidéo, je vais traiter le sujet de manière très grossière. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous renseigner davantage. Tout d'abord, ces acronymes sont des normes de codage de couleurs analogiques utilisées notamment dans la diffusion télévisuelle. Le premier à être apparu est le NTSC, qui signifie National Television System Committee ou Comité du Système de Télévision National. Cette norme permet de faire apparaître un contenu couleur à la télévision. Elle est d'abord apparue aux Etats-Unis et permet d'afficher une image de qualité standard 720x480 pixels à une fréquence de 29,97 fps ou 60 trams par seconde avec l'entrelacement du flux diffusé. Pour en savoir plus sur l'entrelacement d'une vidéo, cliquez sur le lien dans la description ou sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite du lecteur. En Europe, le NTSC permet d'afficher du 768x576 pixels. Plus tard, les utilisateurs du NTSC font face à des défauts. La fidélité des couleurs n'est absolument pas respectée sur les téléviseurs qui datent un peu. Sur les nouveaux téléviseurs de l'époque, un bouton spécial fait son apparition permettant de contrer la teinte ratée du NTSC. Elle sera même renommée « Never twice the same color », jamais deux fois la même couleur. Ce problème n'a pas lieu avec la technologie PAL, Phase Alternating Line, alternance de phase suivant les lignes, apparue en Europe dans les mêmes années. Enfin, pas totalement. Le NTSC n'était pas fidèle concernant la teinte et la saturation. Le PAL n'était pas fidèle côté saturation. Il permet de faire apparaître la même définition que le NTSC et du 25 fps ou 50 trams par seconde. Cette différence de framerate est surtout due à la différence de fréquence du courant électrique alternatif dans les pays. 50 Hz dans les pays disposant du PAL, 60 Hz pour les pays disposant du NTSC. La troisième norme, arrivée dans certains pays disposant du PAL, est le SECAM, le séquentiel couleur à mémoire, comme étant une évolution du PAL. Les couleurs sont enfin stables dans le temps, la résolution étant plus ou moins identique. La différence majeure entre le SECAM et le PAL NTSC est le système de transmission de couleurs. On utilise pour ça le système YUV, Y pour la luminance et UEV pour la chrominance. Le PAL et le NTSC transmettent les informations en même temps, tandis que le SECAM transmet les informations de manière alternée. Mais le temps a fait que le SECAM a totalement disparu. Le NTSC et le PAL sont encore utilisés dans la technologie de transmission de flux sur les DVD et VHS de l'époque. Aujourd'hui, NTSC et PAL sont surtout devenus des termes désignant des vidéos ayant le même framerate que leurs éponymes ou un de ses multiples. On retrouve ainsi du NTSC 30P, NTSC 60P ou encore PAL 25P, PAL 50P dans les paramètres des caméras et des logiciels de montage. Sous-titrage Société Radio-Canada